Ah, Suzanne, je ne suis vraiment pas tentée d'envoyer le jardin à votre place dans le jardin. Il est certain que je n'irai pas non plus. Attends, si, si au lieu de toi ou d'un autre, si j'y allais moi-même. Vous, madame ? Oui, aussi il n'y aurait personne d'exposé, et le comte ne pourrait alors nier. Fait lui savoir promptement que tu te rendras au jardin. Mais surtout, ne dire rien à Figaro. Madame, il est charmant votre projet. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Anonyme Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Vous vous le gâtes ? Vous vous le gâtes ? Non ! Oh, merci ! Mais, il n'a pas été fait, donc c'est bon. As vous pouvez voir avec les pétales, everywhere, c'est maintenant le scene de la mariage. Mariage ? Mariage ? Mariage ? Un homme ? Oh, sorry, Good show. Comme toujours, le hasard me fait les choses que nous tous, ma petite, et pour ce qui est de l'amour, permets donc que je le mène à ta jolie mignonne porte qui nous voilà loger pour la visite. L'amour et toi ? Moi et... L'amour ! J'aime ta joie, parce qu'elle est folle. Elle annonce que tu es heureux. Parlons du rendez-vous du compte. Susan, si vous m'aimez votre parole d'honneur sur ce point, qu'il s'y morfonde, et c'est sa punition. Eh bien, il n'en sera plus question. Tu m'aimeras un peu ? Beaucoup. Allons, Figaro, sa patiente, on vous attend. Il est vrai, madame, je m'oublie. Ah, tu sais qu'il nous faut pour changer de vêtement. Il ne faut rien. Le rendez-vous ne le tiendra pas. Ah, vous changez d'avis. Ah, c'est Figaro. Figaro ne devrait pas laisser échapper cet argent. Nous dirons quand même. Dis-moi, où allait le rendez-vous ? Le mois de... J'arrête, ma seule frappée. Bon, alors, prends cette plume et fixons un endroit. Qu'il fera beau ce soir Sous les grands marronniers Qu'il fera beau Sous les grands marronniers Avec quoi qu'acheter ? Une épargne. Elle servira de réponse. Attends. Prends celle-ci. Mon ruban. C'est celui du petit voleur. Madame, où ? Voici quelques fleurs pour vous. Oh, elles sont charmantes. Quelle est, c'était vraiment bon. J'ai une amie à moi, madame. Oh, elle est jolie. Qui ? Elle en rougit. Susan, ne trouvez-vous pas qu'elle ressemble à quelqu'un ? Moi, je vous dis qui il y est. Elle l'ont habillée chez ma fille. Elle est pargaine, malon, mon fricule. Oh, c'est bien. Je punirai ta désobéissance. Monseigneur, si vous retenez ces jeunes filles On ne pourra commencer ni la fête ni la danse. Oh, c'est ruban. C'est lui qui a sauté au jardin. Lui aussi, cela se peut. Vous auriez tous deux sauté par la fête ? Pourquoi non ? La rage de gagner est peu gagnée et bien… Jouons-nous, ce que vous avez dit. Ah, voilà, c'est la marche. Alors, c'est bon. Pour vous, que j'ai cours en contenu, je parle de la soirée. Ça ! All right ? Ah, là- αυτ ». Donc, c'est très closing. Tiens, François, les femmes qui font des épingles partout ! Qu'est-ce que c'est l'épingle qu'il a piqué ? Allons, Georges et papy ! Le voilà qui ramasse l'épingle ! Qu'on dresse les deux contrats, j'y signerai. Hourra ! J'ai besoin d'une heure de retraite. Demain, mon fils, je vais me quitter avec toi. La jalousie m'avait rendue injuste envers ta charme en femme. Ah, la jalousie ! C'est la maladie d'un fou ! Si Suzanne doit me tromper un jour, je lui pardonne d'avance. Hé, voilà ma petite cousine qui nous écoute. Pour ça non, on dit que c'est malhonnête. Je regardais si Suzanne était là. Que lui veut ma petite cousine ? Ce n'est qu'une épingle que je vais lui remettre. Une épingle ? Une épingle ? Et de quelle part coquine ? Ouais, à votre âge où ? À qui, donc, on est dispatché ? Je m'en vais. Oh non, non ! Et oh, je plaisante ! Tiens, ta petite épingle est celle que monseigneur t'aura dit de remettre à Suzanne. Tu vois, je suis au courant. Et pourquoi alors vous demandez qu'on vous le savait si bien ? Ah, c'est qu'il est intéressant de savoir comment monseigneur s'est pris de donner la remission. Alors, comment que vous lui dites ? Tiens, un petit franc-chef. Vend, c'était pas un vrai très belle cousine. Et dis-lui seulement pour que c'était de cacher des grands marronniers. Des grands... Marronniers ? Il est vrai qu'il a jeté. Prends qu'à que personne ne te voit. Il faut obéir ma cousine. Heureusement, personne ne vous a vu. Ce que je viens d'entendre, ma mère, je l'ai là, comme un blond. Ce qu'un plan d'assurance n'était qu'un ballon gonflet ? Une épingle a tout fait partir ? Ça t'épargne ma mère, celle que le comte a ramassée ? Il t'a prouvé, dis-moi, que c'est toi qu'elle joue et non le comte. Je te croyais plus fort en jugement. Elle a raison, ma mère. Elle a raison. Raison, raison, toujours raison. Examinons, en effet, avant d'accuser et d'agir. Je sais où est le rendez-vous. Adieu, ma mère. Adieu. Nous aussi, je le sais. Avertissons Suzanne. Elle est si jolie créature. Quand l'intérêt personnel ne nous arme pas les unes contre les autres, nous sommes toutes portées à soutenir notre pauvre sexe opprimé mais contre ce terrible et pourtant un peu nigaud de sexe et masculin. C'est parti. 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 Sous-titrage MFP. ... 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